On le sait aujourd'hui, tabac et alcool peuvent conduire à la mutation des muqueuses de la bouche, du pharynx, du larynx et de l'œsophage et dégénérer en cellules cancéreuses. L'association Alcool et Tabac est synergique. Une personne qui boit et qui fume a donc 15 fois plus de risque de développer un cancer ORL. Si jusqu'à présent ces cancers touchaient principalement les hommes autour de 50 ans, les données épidémiologiques sont en plein bouleversement. Les femmes sont aujourd'hui autant touchées que les hommes. L'objectif c'est donc le diagnostic précoce grâce à des signes qui doivent alerter. La présence d'un symptôme ORL, d'une douleur, que ce soit dans la cavité buccale, que ce soit dans la gorge, une gêne pour avaler, une gêne pour parler, ou la présence d'une boule dans le cou pendant plus de trois semaines est un symptôme qui doit conduire à une consultation médicale. Données récentes, on peut aujourd'hui, sans avoir jamais touché une cigarette ou consommé d'alcool, développer un cancer ORL en lien avec une infection virale, celle-là même qui est responsable des cancers du col de l'utérus chez les jeunes patientes, le papillomavirus, le mode de contamination et sexuel. Tout comme pour le cancer du col de l'utérus, le nombre de partenaires influe, l'âge aussi des premiers rapports influe. Il semblerait que la contamination, même au niveau ORL, se fasse dans les premières années de pratique sexuelle. La bonne nouvelle, c'est quand même le pronostic de guérison des patients. Il est bien meilleur que les cancers provoqués par le tabac et l'alcool. Les cancers ORL, c'est 23 000 nouveaux cas chaque année et 5 000 décès par an.